Quand on lit le journal, quand on ouvre la télévision, le bilan est assez catastrophique. Les atteintes aux droits de l'homme, les atteintes à l'environnement, aux droits élémentaires, la corruption, tout ça semble très largement endémique. Je crois qu'il ne faut pas penser que seuls les acteurs économiques sont responsables. Je pense qu'il y a une responsabilité partagée entre les administrations, les politiques, l'impéricide de certains gouvernements, leurs compromissions, mais aussi la société civile, le citoyen, doit devenir plus responsable. Je crois que c'est une réflexion partagée entre une intelligence collective pour essayer de tendre vers un peu plus de responsabilité, un peu plus de dignité, un peu plus de bonheur. Juste d'ajouter que, néanmoins, je crois qu'il faut rester optimiste. Il y a quand même des progrès, il y a des évolutions, et je pense que le monde dans lequel nous vivons, parfois très anxiogène, mais sur certaines questions, il y a quand même eu de grands progrès. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, tout le monde n'applique pas les mêmes critères avec la même rigueur, avec la même exigence. Je crois qu'on nous demande de faire la course, certains avec un sac à dos, avec dans le dos, toutes ces réglementations, ces contraintes environnementales, sociales, sociétales, de gouvernance, et puis le concurrent à côté qui va participer. Lui, il a juste un petit short, et l'idée c'est que le meilleur gagne. C'est peut-être pas très fair, c'est peut-être pas très juste. C'est une question majeure, c'est une question essentielle, je crois par la formation, la sensibilisation de l'ensemble des acteurs, mais pas que politique, c'est aussi les acteurs économiques, c'est aussi le citoyen, mais là aussi je voudrais rester optimiste. Je pense que l'utilisation des réseaux sociaux, de l'Internet, de tous ces nouveaux moyens de communication dont nous disposons, permettent de peut-être faire exposer les chapes de béton qui souvent interdisaient des progrès, que ce soit sur la question du droit du travail, du droit des enfants, de l'environnement ou des questions sociétales. Sous-titrage Société Radio-Canada